Ils ont envahi la rue, ils crient, ils boivent, ils tapent sur des tambours et des caisses claires, ils lancent des pétards qui explosent dans le ciel noir. C'est la dernière nuit de l'année 1912 et on fête ça bruyamment ici, à la Nouvelle-Orléans. Louis est au milieu de la foule, c'est sa nuit, il veut en être le roi. Il a 11 ans, il se faufile au milieu des grands, sa main plaquée contre le ventre, des pétards, encore des pétards, ça suffit, c'est son tour maintenant. Il sort de sa chemise un revolver calibre 38 qui pèse lourd dans sa main, il le lève au ciel et tire. Six coups tranchent la nuit. Les gens se bouchent les oreilles puis se retournent et sourient. Un enfant saute de joie au son d'un revolver plus gros que lui. Puis il ne saute plus. Une main s'est posée sur son épaule et la poussée sur le côté avant de l'emmener de force au commissariat. Louis passe la nuit en prison, la fête est finie, le roi a détrôné. Le lendemain, le juge envoie Louis Armstrong au refuge pour enfants de couleur, le Waves Home, pour une durée indéterminée. « Tes parents ne savent pas s'occuper de toi ? Eh bien là-bas, on s'en chargera. » On pousse Louis dans un fourgon, le moteur démarre, la ville et son enfance disparaissent par la fenêtre. Des parents Louis en a pourtant, même s'ils sont un peu cachés dans le paysage. Lorsque Louis naît le 4 août 1901, son père a déjà quitté sa mère à l'or âgé de 16 ans. Le petit Louis est élevé par sa grand-mère Joséphine dans le quartier malfamé de Bacow Town. Il grandit au milieu des bars, des billards et des joueurs de poker. Il marche pieds nus dans les rues en terre de ce quartier réservé aux Noirs de la Nouvelle-Orléans. La plupart des villes américaines sont alors divisées en deux, le quartier des Blancs et le quartier des Noirs. Il est pratiquement impossible de passer de l'un à l'autre. Si les Noirs ne sont plus des esclaves, ils vivent encore comme des sous-hommes. C'est un mélange de peur et de mépris qu'ils suscitent aux yeux des Blancs, avec leur musique endiablée qui résonne dans les bas quartiers et sur les terrains vagues. Cette musique, née dans les champs de coton où travaillaient sans relâche les descendants des esclaves venus d'Afrique, qui évolue au fil des années pour devenir le gospel, chanté dans les églises, le blues, qui exprime la tristesse et la condition des Noirs avec une guitare ou un harmonica, et enfin le jazz, plus joyeux et sautillant, qui mélange les instruments traditionnels des Blancs à cordes, à vent, et les rythmes venus d'Afrique. Cette musique, dont il ne connaît pas encore les différents noms, Louis l'adore. Il la sifflote dans la rue, il la chante à plein poumon tous les dimanches à l'église, le rendez-vous qui ne raterait pour rien au monde. Il l'écoute avec passion dès qu'une fanfare ou un orchestre envahit la rue. Car la musique ne s'arrête jamais à la Nouvelle-Orléans. Même en dehors des jours de fête, la rue bruisse. Allées, venues, jupes, dés, bagarres, revolvers, cigales et ronds, et le soleil qui fait plier les toits et chanter les garçons. Ce jour d'été, les rues de Storyville, le quartier réservé à la prostitution, aux jeux et aux salons de danse sont gonflées de chaleur et de rire. Louis aime se perdre dans ses rues interdites entre les jambes des bandits et les jupes des femmes. Certains jours, il y voit passer son père, habillé de blanc, toujours élégant, se rendant on ne sait où. Mais aujourd'hui, personne n'en veut. Il se sent léger, une goutte d'eau perle à son front, l'odeur des fleurs emplit l'air. Un drôle de bruit s'échappe d'un salon de jeu. Louis s'approche, il est habitué à la musique, il a grandi dedans, mais ce qu'il entend est différent. Il pousse les bâtons de la porte d'entrée et se glisse entre les jupons blancs des filles. « Viens ici, petit gardement ! » Mais Louis court vite et se retrouve dans une salle à l'écart. Un homme blanc, au visage comme un fer à repasser, fait courir ses doigts sur le piano. À côté de lui, un grand homme noir dont les yeux brillent comme des torches tapent du pied sur le sol. Puis, tout à coup, il porte à sa bouche un instrument en métal et souffle dedans de toutes ses forces. Une vague recouvre Louis, le piano accélère, la chose métallique rugit, la musique enfle et Louis est éjecté par le torrent d'eau jusqu'à la rue où il retombe sur ses fesses. Quelques années plus tard, il apprendra que ces deux hommes s'appelaient Jelly Roll Morton et Buddy Bolden et qu'ils étaient, dans ce bar sale et bruyant, en train d'inventer le jazz. Applaudissements Applaudissements Applaudissements